Bon Sylviane, là vous êtes à la gare de la Pardieu en train de distribuer des tracts pour la journée d'action de mardi. Qu'est-ce qui vous conduira vous dans la rue mardi ? Eh bien ce qui me conduira dans la rue c'est qu'il va falloir que je travaille deux ans de plus. Alors déjà on est au bout du boulot et que c'est pas possible parce que cette retraite en plus elle crée des injustices supplémentaires. Puisque tous ceux qui ont des carrières hachées vont être obligés de travailler encore plus longtemps ou avoir une retraite minorée. Puisque du coup ils ne pourront pas avoir leur nombre de trimestres et quand ils devront partir parce qu'ils seront bu du rouleau. Eh bien ils auront une pension qui sera bien en dessous des 1200 euros que le gouvernement fait miroiter. Avec une situation particulière d'ailleurs pour les femmes. Avec une situation particulière pour les femmes et aussi pour les personnes handicapées qui sont souvent des catégories de personnes qui ont des carrières hachées. Et ça c'est pas normal parce qu'on est là pour se soutenir, on est là pour la solidarité. Il n'est pas question de travailler plus longtemps surtout qu'aujourd'hui il y a des exonérations de cotisations qui sont très fortes pour le patronat. Et qui ne ruissellent pas comme le gouvernement dit sur les travailleurs puisqu'il n'y a pas de création d'emploi ou très court. Et donc du coup on sera obligé de travailler ou de ne pas travailler. Puisque aujourd'hui à partir de 58 ans on est souvent en chômage puisque les employeurs ne nous veulent pas au-delà de cet âge là pour pouvoir produire. Mardi c'est la deuxième journée d'action nationale. Comment est-ce que cette action est reçue parmi vos collègues de travail à la Sécu ? Aujourd'hui on a des collègues de travail qui sont hyper motivés puisqu'on a fait le 19 des taux de grévis jamais connus à la Sécurité sociale. Et donc je pense que pour le 31 il va y avoir énormément de salariés en grève ou dans la rue et ou dans la rue pour justement défendre ces retraites. Puisque nous en plus on est vraiment au fait de ce qui se passe à la Sécurité sociale et des conditions compliquées pour pouvoir gérer tous les dossiers.